Lorsqu'on a commencé au niveau de la communauté internationale au début des années 2000, à discuter sur la pêche pirate, la pêche à l'EU, le principal enjeu à l'époque, c'était quel était le rôle de ces pirates, de ces bateaux qu'à titre individuel, des petites compagnies qui travaillaient à un niveau international et qui pêchaient de façon illégale. Aujourd'hui, l'évolution est complètement différente. Aujourd'hui, on a une pression beaucoup plus forte du marché, il y a une rare effacation de la ressource, il y a un problème de globalisation des compagnies, il y a un problème de réduction du nombre d'opérateurs. Ces types de bateaux à caractère isolé, qui faisaient une pêche pirate, ont été poursuivis, ils ont été blacklistés dans les listes des organisations internationales ou de l'Union Européenne, c'est-à-dire qu'ils ont la vie très dure pour vendre sur le marché européen ou autre, et ils ont été sanctionnés dans beaucoup de cas. C'était des bateaux aussi anciens, des bateaux qui ont été depuis lors démolis par les propriétaires, suite à la pression qu'on a faite avec eux. Aujourd'hui, l'approche est beaucoup plus sournoise, c'est beaucoup plus sophistiquée, c'est beaucoup plus industrielle. C'est des gros groupes qui travaillent dans un contexte international, qui sont multinationales, qui prennent les drapeaux d'un pays ou d'un autre, mais qui ont peut-être des activités de commerce, de vente, en Europe ou ailleurs. Et ça, c'est le grand enjeu de cette globalisation, de l'internationalisation de l'économie de la pêche. C'est le troisième groupe spécial qu'il y a Interpol, après celui de lutte contre la drogue, de lutte contre le trafic de personnes. Le troisième, c'est la lutte contre la pêche. Il y a un lien direct. Nous avons vu la situation en Thaïlande, dans d'autres pays, où la pêche à Yuyu, elle est accompagnée par des activités, des trafics de personnes, des esclavages, du travail des enfants, etc. Alors, notre marché ne peut pas admettre ce type de produit, pour des raisons de conservation, dans les cas de la pêche à Yuyu, pour des raisons éthiques, droits de l'homme et morales, dans les cas du trafic de personnes. Pour les pays, pour éviter d'être sanctionnés, c'est de développer des politiques sectorielles. C'est facile à dire, c'est difficile à mettre en œuvre. Certains pays l'ont fait. Des pays ACP, comme Echelle, comme Maurice, n'ont pas eu besoin qu'on arrive pour les aider, ou qu'on les signale pour l'âme. Ils ont développé. C'est leur propre politique, leurs propres capacités d'action. Et lorsqu'on a fait des évaluations, tout est bien passé, il n'y a pas fallu signaler aucun problème. D'autres pays n'ont pas les capacités, c'est lié au niveau du développement, mais c'est aussi lié au niveau de la bonne gouvernance. Le dernier conseil que je donnerai, c'est en profitant du moment, la programmation du prochain Fonds européen de développement, c'est d'accorder une priorité à tout ce qui est l'intégration régionale et la coordination régionale. Et si possible, l'allocation des ressources du FED pour la lutte contre le pêche à Yuyu. C'est vrai que Ghana fait des progrès gigantesques, énormes, et qu'il continue à travailler très fort. La semaine prochaine, on aura une ronde de négociations et je suis confiant sur le résultat. Mais n'oublions pas que l'industrie qui est présente au Ghana, ce n'est pas une industrie ghanaine, c'est une industrie asiatique et d'autres pays qui sont installés au Ghana, avec des intérêts qui sont parfois différents à ceux du pays côtier. N'oublions pas non plus qu'il y a une tendance aussi à se relaxer si la pression s'abandonne. Alors je crois que c'est pour cela que j'ai dit que le meilleur service qu'on peut faire au Ghana aujourd'hui, c'est de maintenir le carton jaune jusqu'à ce que le processus soit finalisé. Il y a des pays aujourd'hui, pas uniquement dans ces pays, des pays dans lesquels les coûts de la gestion de la ressource pêche, les coûts et les revenus, et je peux allure, pardon, que les revenus qui apportent au budget national de l'État et à l'économie de l'État, l'activité de la pêche. Et cela, ça se produit parce que une bonne partie de ces pays dépendent des flottes externes et n'ont pas la capacité de pêche au niveau de la pêche industrielle nationale. Et la corruption, en juin, dans beaucoup de cas, nous avons fait des analyses économiques et vérifié que les bénéfices du secteur pêche pour les pays sont négatifs. Or, c'est très facile. Dans le cadre des négociations avec certains pays qu'on va présenter aujourd'hui, par exemple, l'un des éléments cruciaux, c'était d'augmenter les coûts de licence de pêche pour que non seulement couvrent les dépenses de l'État, mais que ça apporte au pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.